Salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va tenter la réparation d'une chaise qu'une voisine a cassé. C'est un cas relativement classique. Au fil du temps, la chaise travaille, une torsion s'installe et poum ça lâche. Donc on va commencer par tout démonter et essayer de lui donner une deuxième vie. L'assise est maintenue au reste de la structure par quatre vis. Il faut que je démonte entièrement la chaise sans casser les éléments. Le but ici est de séparer les morceaux pour dans un futur proche les recoller et renforcer les jointures. J'ai donc utilisé un maillet en caoutchouc et maintenant je vais nettoyer tous les éléments des résidus de colle. Ici une contrainte forte est le vernis. Je n'ai pas envie de poncer toute la chaise et tout revernir en sachant que jamais elle n'aura la même teinte que les trois autres donc le but ici est de préserver autant que possible le fini original. J'utilise donc ciseaux à bois, râpe et papier de verre pour enlever la vieille colle. Je vais aussi renforcer les jointures existantes avec des goujons de 8 mm pour donner à ces jointures une contrainte physique supplémentaire tout en étant le plus discret possible. Un trou, un goujon, de la colle, un coup de marteau, rien que du très classique. Je vais utiliser ensuite une scie très fine et un ciseau à bois pour enlever le surplus et surtout pas du papier de verre pour ne pas ruiner le vernis autour. On va donc s'occuper de la structure avant de la chaise et reconstituer tout ça. Vous remarquerez au passage que les éléments ne sont pas pervendiculaires, mais on en parlera un peu plus tard. Et là, erreur classique, j'y vais à la barbare, je mets de la colle, je place les éléments où j'ai l'impression qu'ils sont censés aller, bref, je confonds vitesse et précipitation. Et j'essaye de mettre ça en serre avec des serre-joints. Erreur fatale. Avant que la colle ne sèche, je désemmanche tout ça et essaye de nettoyer la colle que j'ai mis partout tant bien que mal. On est quelques jours plus tard, je me suis calmé et j'ai réfléchi à un plan de bataille. Et la première chose va être de marquer les éléments et savoir dans quel ordre les mettre. Je vais donc faire un assemblage à sec et je dois enlever deux couches de colle qui sont séchées. Donc j'utilise scie, râpe, ciseaux à bois pour avoir un assemblage sans friction et différents éléments. Je prends un peu de temps pour ajuster correctement les éléments et m'assurer que le futur collage se passera bien cette fois. C'est clairement pas le boulot le plus fun, mais si on veut un résultat correct, je ne peux pas prendre de raccourcis sur cette étape-là. Quand tout est ajusté, je fais un premier montage à froid et cette fois-ci, je n'utilise pas de serre-joints, mais des sangles pour mettre le tout en serre. Et allez hop, on recolle le tout. Maintenant, je suis confiant puisque j'ai tout ajusté et fait un premier montage et surtout, tous les éléments sont marqués et on leur place bien définie. Je fais attention aux petites coulures et hop, je mets les sangles en mettant suffisamment de pression sans déformer la structure et on va attendre que tout ça sèche. Et comme pour la première phase, on va renforcer la structure de la chaise avec des goujons de 8 mm. Et ouais, je crains un peu avec ma nouvelle caméra, mais surtout cette optique de fou, un IRIX CINEMA 45 mm T1.5 qui fait tellement une belle image. Bref, revenons à nos moutons. On va donc enlever le surplus de goujons qui a eu le temps de sécher. J'ai donc mis du scotch pour ne pas rayer le vernis et je vais utiliser une scie sans dos pour couper le maximum de ce surplus. Et maintenant, je vais utiliser le ciseau à bois pour venir enlever le reste. Je fais une espèce de mouvement semi-circulaire pour entailler le goujon tout en restant parallèle à la surface de référence. Ça paraît compliqué, mais croyez-moi, au dixième goujon, vous avez pris le coup de main. Et là aussi, on peut apprécier la qualité démentielle de cette image. C'est vraiment trop beau, quoi. Bon là, je sèche un peu sur quoi dire. Donc oui, c'est un autre goujon. Et oui, ici aussi, on commence par le scie. Donc pour reprendre le processus plus ou moins dans l'ordre, d'abord, on marque l'endroit. On repère la profondeur à percer. Et on perce jusqu'à ce que le bout de scotch vire tous les copeaux. On refait bien sûr pareil de l'autre côté. On découpe deux goujons, un poil plus grand. Un peu de colle et on rentre le goujon et on attend que la colle sèche. Dès que c'est sec, on scie. Oui, j'ai du mal avec cette scie qui est vachement fine, mais un poil difficile à maîtriser. On enlève le scotch et on l'attaque doucement et calmement au ciseau à bois. Et normalement, aucune trace sur le vernis tout autour. Bon, on va accélérer un poil le processus. Voilà, j'ai mis des renforts partout où je pouvais. On va nettoyer un peu l'espace de travail et passer aux derniers éléments. Je remets en place les quatre éléments qui vont tenir l'assise, ici, juste en manchée de force. Je revisse l'assise et puis je me ravise. Je me souviens qu'il me reste un morceau d'un tissé noir que je découpe grossièrement pour ajouter un côté fini au résultat. que je vais venir agrafer d'un côté puis de l'autre pour masquer les agrafes et les coupes de tissus principales de l'assise. Et ça met une touche finale à cette rénovation et réparation de siège, qui aurait dû rejoindre un sort funeste dans une déchetterie, comme tellement de ses congénères. Évidemment, il y a de la marge d'amélioration, il y en a toujours, mais le fauteuil est recollé, réassemblé, renforcé, sans toucher au fini d'origine et va pouvoir replantre sa place dans le salon de ma voisine. Un meuble en moins à la poubelle, moi, ça me plaît toujours. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de redonner une nouvelle vie à un meuble cassé ou endommagé. Arrêtez de jeter, réparer, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501